Vendredi dernier, Giuseppe Greco, un Napolitain de 26 ans roulait au volant de sa Smart quand deux hommes en scooter T-Max se sont arrêtés à sa hauteur. Il raconte avoir été menacé avec un pistolet puis délesté de sa Rolex et de 200 euros. Cela dit, l'homme ne compte pas en rester là et décide de poursuivre ses deux agresseurs, il les rattrape, les renverse puis les écrase. Il se rend ensuite chez les carabiniers mais raconte une autre version des faits. On m'a volé ma Smart Giuseppe Greco explique que juste après s'être fait voler sa Rolex, l'un de ses agresseurs lui aurait aussi pris sa voiture et qu'il n'a donc rien à voir avec la mort des deux hommes déjà connus des services de police. Il raconte je rentrais à la maison quand je me suis fait poursuivre par un scooter T-Max avec deux personnes à bord. L'une des deux, le passager, m'a visé avec son pistolet en hurlant à plusieurs reprises de lui donner ma Rolex sinon il me tuerait. À ce moment je me suis arrêté, puis le bandit a réussi à passer son bras par la vitre partiellement ouverte, qui s'est baissée, et il m'a donné un coup de crosse au bras. L'agresseur m'a ensuite pris la voiture et il s'est enfui avec son complice qui était en scooter. Il ajoute ensuite qu'il a croisé un autre homme en scooter qu'il connaissait et avec qui il est parti faire un tour du quartier pour voir s'il ne retrouvait pas sa voiture. Il aurait ensuite découvert sa voiture accidentée et les deux corps sans vie de ses agresseurs. Sur les lieux du crime, les carabiniers ont retrouvé la Rolex et le pistolet dont parlait la victime. La difficulté pour la police dans cette affaire est qu'aucune caméra de vidéosurveillance, même privée, n'a filmé la scène. Il va donc être difficile de vérifier le déroulement des faits racontés par Giuseppe Greco. Affaire à suivre.Avoir aussi, une voiture folle défonce le mur d'une salle de sport et percute un coureur Kainab ou Gigi Jalir aussi laisse bloc ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada